Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve dans les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA 6 en fait parce qu'on a eu IGN IGN qui est une grosse entreprise au niveau du jeu vidéo, je pense que vous en avez bien parlé et tout Et que vous devez sans doute savoir qu'est-ce que c'est exactement, je pense, ou en tout cas je l'espère pour vous quand même Mais aujourd'hui on va parler donc de quelque chose qu'ils ont dit et qu'ils ont aussi eu la chance aussi d'être en interview avec le fameux directeur en gros de Rockstar North Qui est Leslie Benzies et qui a pu répondre à certaines questions qui nous laissent en fait finalement dans certains doutes Dans certains, voilà, nous laissent poser certaines questions et qui on peut dire peut-être nous fait avancer dans nos vidéos et tout Et je tenais vraiment à vous remercier aussi de votre soutien et tout et surtout, surtout en fait de vos messages que vous m'envoyez par mail Que j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que j'en ai pas mal en fait, cristaudu69.gmail.com Vous m'envoyez un message tout simplement pour me donner des idées, des trucs comme ça à propos de ce futur GTA Qui sortira d'ici peu de temps, au passage je vais juste supprimer toutes ces personnes qui disent comme quoi Comme quoi en fait il n'y aura pas de futur GTA ou que le futur GTA n'apparaîtra pas tout de suite Ou comme quoi je fais des vidéos inutiles ou des trucs comme ça, je vais vous afficher une image sur l'écran Un petit screen que je risque de faire afficher sur l'écran pendant pas mal de temps Parce que ce petit screen supprimera tous les messages dans la barre des commentaires Ou évitera certains messages dans la barre des commentaires qui est vachement agaçant Et puis toi t'es là comme ça et t'es là Stop là, stop là Enfin bref, en fait ce petit screen que je vous montre c'est en gros Rockstar qui Enfin pas Rockstar directement en fait, c'est le directeur de Rockstar qui répond Comme quoi déjà ils ont des idées pour ce futur GTA Ils n'ont pas annoncé en tout cas pour l'instant aucun signe de développement Ce qui est normal parce qu'on a pas encore GTA V sur la plateforme PC et tout En gros commercialement le jeu GTA V n'est pas encore terminé Au niveau du commerce, au niveau du marketing en fait Surtout au niveau de la vente Et qu'ils attendent un certain temps encore Et puis voilà, il y a encore au moins une année Avant de commencer à avoir des choses officielles Et peut-être avant d'avoir, eh bien en tout cas Des sortes de petits leaks, des petits trucs comme ça Des petites informations de droite à gauche Qui ne seront à mon avis pas officielles malheureusement Voilà, je vais vous montrer donc une autre image sur l'écran Que c'est IGN ici Qui commence à en parler depuis quelques jours en fait de ce GTA VI là Et c'est plutôt intéressant Voilà, donc je suis désolé pour les gens en fait Ça doit les saouler au niveau de ma caméra J'ai voulu la tenir dans cette vidéo là Donc oui, oui, bref, 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 bref En fait je vais juste vous faire une petite traduction J'ai encadré en rouge parce que voilà J'aime bien encadrer en rouge Oui, non, j'arrête de faire cette vidéo parce que ça devient n'importe quoi Bref en fait, et avec certaines choses qui risquent de vous plaire Alors en fait c'était lors d'un interview avec IGN directement Et il a été répondu donc par ce fameux président de Rockstar Comme quoi déjà premièrement Il n'y a aucun signe de développement en fait sur GTA VI C'est ce que je venais de vous dire Mais qu'ils envisageaient déjà certaines choses sur GTA VI Et qu'eux aussi en fait Ils envisagent d'ailleurs aussi pour les futurs GTA C'est à dire pas que GTA VI, mais aussi les futurs GTA Ils essayent un peu de voir En fait d'émettre certaines hypothèses au niveau du jeu Voilà, si on fait ça dans ce futur GTA là Le futur GTA aussi, voilà Il faut suivre une chronologie Et il ne faut pas que ça se casse la gueule honnêtement Et il ne faut pas que ce genre de jeu se casse la gueule Et puis c'est des gros jeux Donc forcément ça demande beaucoup beaucoup de concentration Et surtout Ils essayent vraiment de se mettre dans le futur Pour voir si ça va plaire, si ça va pas plaire Et qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va pas plaire Voilà, c'est tout simplement, c'est ça Alors, on va parler donc de certaines D'une chose essentielle en fait Au niveau de la map, au niveau de la carte Avec donc un interview Qui a donné réponse Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant C'est pour ça que je voulais vous le dire Donc tout simplement il a dit comme quoi Il aimerait créer un grand verre photo Un GTA Avec toutes les précédentes grandes villes De la série GTA Je vous fais une traduction en fait de ce qui a été dit Et il a même prononcé Que ça serait vachement cool en gros D'avoir la possibilité De voyager Enfin, oui De voyager De ville en ville en fait Et de réexplorer en fait Finalement les grandes villes Qu'on a déjà vécu dans certains GTA Et qui nous ont fait extrêmement plaisir De visiter Parce qu'il y en a peut-être Dans San Andreas et tout Ils ont pas pu tout explorer Ou alors il y en a qui aimeraient explorer Vice City Sous une forme de qualité Bien meilleure et tout Et puis il a cité aussi un autre texte Que je vais essayer de vous traduire là en live Il a dit exactement Bien sûr Donc nous voyons le point Alors To have one big world En fait d'avoir un grand monde Une sorte d'un globe finalement Alors pas la terre Enfin un truc comme ça aussi immense Mais quand même d'avoir une assez grosse grosse map Où nous pouvons avoir un peu Toutes ces grandes villes Qu'on a déjà vécu auparavant Et de pouvoir avoir la possibilité De voler entre ces villes là Donc quelque chose de finalement plus précis Qui nous déclare Avec la possibilité par exemple Comme il le dit entre guillemets Bah finalement de visiter un peu Nos villes favorites Et puis il dit donc à la fin Que c'est finalement par exemple Ça peut être vachement intéressant De redévelopper finalement Vice City Sous forme de très belle qualité Avec encore plus de choses Peut-être plus d'activités Bien sûr il y aura plus d'activités Mais voilà Plus d'innovation Plus d'idées Plus de choses là dedans Et quand j'ai vu ça honnêtement J'ai voulu vous partager Je pense que ça peut être une très bonne idée Ça peut nous laisser croire À ce que ce futur GTA Peut-être cette idée là Qui sera Et qui est déjà en cours de développement Mais qui n'est pas officialisée Ou alors pour encore Un autre futur GTA Moi je pense que D'ailleurs on a pu remarquer Un peu chronologiquement Que dans tous ces GTA là On se retrouve basiquement Quasiment dans les mêmes villes Par exemple San Andreas Los Angeles Enfin ouais Par exemple on peut se retrouver À Vice City On voit Miami Enfin j'ai remarqué que En fait finalement On se retrouve vraiment Dans quasiment toutes les mêmes villes Et que J'ai pas l'impression Que dans ce futur GTA On va créer une autre ville Mais on va plutôt Assembler toutes ces villes là Sous une forme Une magnifique qualité d'images Et la possibilité de faire Ce que quelque part On a toujours voulu faire Voyager Prendre l'avion et tout Et d'aller d'une ville à une autre Et de visiter un peu Nos villes favorites Peut-être que ça C'est une plus grosse richesse Finalement Que de créer Et de redévelopper Carrément une seule map Une seule ville Je pense que ça peut être Une très bonne idée Et honnêtement Je pense que Ça me laisse perplexe En fait finalement Je me dis Que cette idée là Bah elle est Tout à fait envisageable Je pense même Il y a 80% de chance Que ça se passe comme ça Ça peut être une très très bonne chose Voilà Dites moi si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires A propos de ça Si vous ça vous plaît Ou pas Et si vous avez des idées Des hypothèses Ou des leaks Ou des trucs comme ça Que ça parle par exemple Dans certains magazines de jeux vidéo Ou des trucs comme ça N'hésitez pas à m'envoyer sur mon mail Christo du 69 Arba gmail.com Et comme ça On pourra en parler Sans problème Et si vous voulez que je cite votre nom En signe de remerciement Vous me le précisez Dans le message Parce que moi Je ne fais pas trop ce genre de choses Sauf si vous me dites Que comme quoi Ça vous dérange pas Voilà Merci pour tous les gens Merci d'être un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Je suis personnelle Puis je vous dis A la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz